On est aujourd'hui le lundi, le premier jour de Chanukah, le 23 du mois de décembre, au Fren. On est le 25, si je ne m'abuse, puisqu'on est café du mois de Kislev, premier jour de Chanukah, première bougie de Chanukah. Et on parlera donc de Chanukah aujourd'hui, même si on avait un céder, on parlera de Chanukah sur les huit jours. Pourquoi d'ailleurs huit jours ? On va essayer d'apporter au moins quatre explications sur huit jours de Chanukah dès qu'on aura d'abord donné les noms. En remerciant, d'abord en souhaitant une grande réflexion, une grande réussite pour Noé, Odette, Sarah. Que le Kaddouche B'Rochou lui donne, le Zerat HaShem, une grande atzlachah. Sam Awi, Roland Brou, Evan Awi, Noé Pierre, et Awi Elisa, Elisha, autant pour moi. Le Zerat HaShem, Edouard Awi. Le Kaddouche B'Rochou lui va rechotam, et qu'on a lesher qu'il t'y est, qu'il y 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 a beaucoup de enfants, s'il veut. Et une grande réflexion aussi pour Mourat Imiyak-Dosha, Bate Hora. On rajoutera aussi Johel, Meryem, Bate Sarah, et Fréhen, Céline, Yadon. Jolou Yadon aussi, une grande réflexion aussi. J'inette, Shoshana, Amishel, Malka, Bate Moussaoudah, Adi Bate Ella, Shirail Perla, Simcha, Bate Alisoun, Mazal, Sarah Taliyah, Bate Hifrachat, Meryem, Mair, Sarah Sophan, Yermia Abraham, Bate Moussaoudah, Bate Narosh, Bate Bate Ash'ar, Naomi Nama, Bate Noah, Eden, Bate Simcha, Yemar, Bate Alis Simcha, Je vous remercie. 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 Le Ben Israël dit que celui qui n'est pas capable de voir les miracles naturels n'est pas digne de voir les miracles surnaturels. Quand tu viens et que tu conduis et que ta voiture elle démarre, c'est naturel. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas très joli, si je peux me permettre. D'avoir du papier toilette dans les toilettes, ce n'est pas un miracle. Papier toilette, c'est-à-dire que vous soyez dans les toilettes et qu'il n'y a pas de papier toilette. Et que là, vous êtes très embêté et que d'un coup, quelqu'un vous tape à la porte. Vous avez du papier toilette, vous avez du papier toilette, vous voyez ça comme quelque chose de naturel ou un miracle ? C'est extraordinaire. C'est même des choses aussi futiles que du papier toilette, quand ça nous manque, quand on voit que Bémet, on est embêté, et bien tout ça, ça prend sa dimension. Quand tu démarres ta voiture le matin et qu'elle démarre, pour toi, tu baisses le frein à main, tu regardes qu'il n'y a personne derrière. Mais attends, Zoram, mais quand tu viens pour démarrer ta voiture, qu'elle ne démarre pas, et là, tu es vraiment pressé, tu as vraiment un rendez-vous que tu ne dois pas rater, tu lèves les yeux vers le ciel et qu'elle démarre, d'un coup, tu te rends compte du vrai miracle. Ça veut dire que l'Aki, comme on avait une amie, que Dieu lui donne une grande santé, Réna Bataster, qu'on a toujours en tant qu'amique, que Dieu lui donne une bonne santé, un jour le matin, elle vient pour se lever, hop, elle ne peut pas se lever. Mais Makara, elle a été frappée d'une maladie. Jusqu'à aujourd'hui, elle se rend compte que c'est un miracle de marché. Nous, on ne s'en rend pas compte. La Reine, le fait d'avoir trouvé la fiole d'huile d'olive pure avec le cachet du Kohen Gadol, c'est en lui-même un miracle qui est aussi grand que cette quantité qui n'était faite que pour durer un jour à durer huit jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder les sept jours du miracle absolu inexplicables si on n'est pas d'abord capable de fêter le premier jour qui était naturel. Entre nous, je vous dis franchement, en quoi il y a un miracle dans le miracle dans la première fiole ? Eh bien, c'est basé dans le sens où tous les Yévanim avaient pour but de chercher toutes les fioles. Il était donc impossible d'en oublier une parce qu'ils ont ratissé millimètre par millimètre et elle aura échappé. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu les a aveuglés parce qu'Antiochus avait donné ordre qu'aucune fiole ne soit pas décachetée. Aucune. Donc, ce n'est pas deux ou trois personnes qu'on cherchait, ça peut arriver de ne pas avoir vu. Des fois, tu cherches tes clés comme un malade, tu regardes bien comme il faut, ouais, et c'est juste devant toi. Tu t'énerves, machin, truc chouette, et d'un coup, tu vois qu'elles sont juste sur la table devant ton nez. Mais, bon, c'est possible. Je vous rappelle une fois quand j'étais enfant, j'ai levé la main comme ça, j'avais peut-être 8 ans ou 6 ans, et je dis, on m'a pris mon stylo, je ne le trouve pas. Alors, le professeur me dit, c'est ce qu'il y a dans votre main ? Je lui dis, ouais, j'ai retrouvé. C'est terrible. Ça peut arriver. Mais pas quand tu es des milliers de personnes à chercher. Toi, tu ne vois pas, ça peut arriver. Que deux personnes ne voient pas, ça peut arriver. Mais si tout le monde en cherche, on parle de centaines de milliers de soldats qui étaient en Israël à cette époque. Ce n'est pas possible. Et malgré tout cela, les Grecs eux-mêmes se sont étonnés qu'ils aient pu laisser une seule fiole. Tout le monde se regarde, on se dit, mais où elle était cette fiole ? Il les a aveuglés pour ne pas qu'ils la voient, cette fiole. Et ce miracle-là, qui peut s'expliquer de façon, tu dis ça à un professeur, qu'est-ce qu'il va te dire ? Bah, écoutez, ça arrive de ne pas voir quelque chose. Il y en avait tellement de fioles. Réponse, non, justement, il n'y avait pas tellement de fioles. Et bien, on a vécu un miracle le jour même. Donc, sept plus nature égale huit jours. Et ainsi donc, il y a un remède qui a fait, qui est celui qui aura part au monde du huit, le monde futur qui appartient au monde du huit, le monde de l'éternité qu'on a déjà parlé ? Celui qui a été capable de comprendre dans sa vie présente que toute la nature n'est rien d'autre qu'un miracle. T'as travaillé, tu prends ton chèque, ne crois pas que c'est quelque chose de conventionnel et naturel. Le fait de prendre ton chèque à la fin du mois, c'est aussi un miracle. Combien de gens se sont fait griller ? Combien de gens n'ont pas été payés en temps et en heure ? Combien de gens n'ont pas été payés bichlal ? Je peux vous raconter des mille et d'histoires sur ce sujet. D'accord ? Et la haine, quand on est capable de comprendre que la nature est déjà en lui-même un grand miracle, alors on peut être capable de comprendre et de vivre que le surnaturel peut taper à notre porte. Celui qui a de la émouna qui a le piteva peut atteindre le niveau de bitachon qui met à la teva, on dit en hébreu. C'est-à-dire celui qui a assez de foi en Dieu pour vivre que ce qu'il a en train de vivre, c'est grâce à Dieu, aura le droit de vivre un bitachon, c'est-à-dire qu'il sera capable de vivre une assurance supplémentaire qui éclairera sa vie. C'est le salaire d'une bougie d'émouna égale sept bougies de bitachon. On referme cette parenthèse. Maintenant, on va essayer, nous mettons sur le domaine technique, Ken, de voir pourquoi, Bémet, nous avons huit jours de Chanukah. C'est huit jours de Chanukah où la lumière brille dans nos cœurs et surtout aux fenêtres et au Bereshoutarabim, dans le public. Il nous pose la question et il dit comme ça. Pourquoi pas neuf jours ? Pourquoi pas sept jours ? Parce que maintenant, si on veut parler des miracles, alors la Ménorah, elle était emprunte de ce qu'on appelle le nerf tamide. Alors la question première qui peut se poser ici, c'est le miracle, il a eu lieu sept jours, huit jours, pardon. Ok, mais pourquoi on n'a pas fait 21 jours d'allumage des bougies ? Ça ferait une sacrée grande Ménorah, ceci étant. Mais pourquoi pas sept jours de miracles ? S'il y avait de quoi allumer une bougie qui a duré plusieurs jours. Est-ce que trois jours de Chanukah n'aurait pas été un miracle ? Comment une bougie qui était faite pour un jour au niveau quantitatif a déjà tenu 48 heures de plus ? Alors la question qu'il pose, c'est Davka, pourquoi huit ? Pourquoi pas sept ? Pourquoi pas neuf ? Pourquoi pas dix ? Pourquoi pas cinq ? Pourquoi Davka huit ? En quoi c'est relié à huit ? Au niveau du Sode, on a expliqué que ce qui se passe dans le monde d'eau se passe dans le monde d'en bas. C'est le chiffre huit. Ah bah ici, il pose la question au niveau technique. Il y a eu six jours d'allumage. On refait six jours de bougies ? Une des raisons qui est donnée, c'est que la Ménorah était composée de combien de branches ? Sept branches. Il aurait fallu dépasser la dimension de ce qu'on avait l'habitude d'allumer le Betamigdash, la dimension des sept sciences. Parce que les sept branches représentent les sept sciences. Celle du centre, c'est la Torah, qui est la plus haute. Et toutes les sciences viennent se prosterner devant la Torah. La Torah n'est pas une science. Elle a engendré d'elle toutes les sciences. Elle est le père de toutes les sciences. Si les gens étaient conscients de la valeur de la Torah, on ne perdrait même pas notre temps à étudier les sciences des autres. Tellement il y a tout à l'intérieur de la Torah. Mais pour cela, il faut avoir un très haut niveau. Le Lachéen, si on est conscient que la Torah est au-dessus de toutes les philosophies et de toutes les sciences, eh bien il faudra rajouter quelque chose en plus, un invité en plus. Et cet invité s'appelle qui ? La lumière du premier jour. C'est-à-dire qu'à Hanouka, on est obligé de dépasser la dimension du sept pour faire comprendre que le huitième dont on parle, c'est l'émanation divine. C'est que toute notre rochma, toute notre intelligence vient d'Hachem. Par contre, dans la Ménorah, qu'est-ce qui allumait la Ménorah ? Cohen. Donc lui, il vient, il fait son boulot, il allume et il fait les choses. Hanouka, ça ne se dit pas Ménorah. La Ménorah, c'est sept branches. La Hanouka, c'est huit branches. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a quelque chose d'une dimension supérieure à la Ménorah. Ce n'est pas une Ménorah conventionnelle. D'accord ? C'est celle qui permet d'anumer, si vous préférez, la Ménorah en dehors du Beit Hamikdash. C'est ce qu'on voit dans la parasha de Berhalotecha. Quand Aaron a eu un moment de faiblesse, pourquoi ? Qui peut animer Takhles la Ménorah ? Tout le monde pouvait animer à la base. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La dimension de la Ménorah du Beit Hamikdash est sortie de son concept. On a un clal qui dit que tout ce qui est en rapport avec le Beit Hamikdash ne peut pas sortir en dehors du Beit Hamikdash. Les sacrifices, les reachnichachachem, vous savez, les encenses, toute la aboda des koanim, c'est dans le Beit Hamikdash. Oui, toutes sauf une. C'est la seule mitzvah, la Ménorah, dans toutes les maisons juives pendant huit jours. Donc, le mec, il est à Strasbourg, il est à New York, il est à Paris, il est à Ashdod, à Bercheva. Mais comment dit-on pour la Ménorah ? C'est la seule mitzvah qui est mitzvah, c'est le Beit Hamikdash. On réavive la Ménorah pour bien expliquer à toutes les nations du monde et à Israël d'abord que le feu de la Ménorah continuera à brûler toute notre histoire. Donc, cette dimension-là, c'est un rajout au 7. Ça veut dire que, c'est vrai qu'il y a la Ménorah du Beit Hamikdash, mais il y a un en plus, laquelle, celle que chaque juif allumera chez lui. Première explication que nous donnent les Chachamim. On sait qu'Israël, à cette époque, était emprunt de la Toumatmet. Il n'y avait pas de paradouma. Donc, ils étaient impurs. Mais Toumatmet, l'onit harim, et on ne pouvait pas se rendre pur de l'impureté de Toumatmet. Alors, Toumatmet, j'explique, c'est être en contact avec un corps décédé, un défunt. Si on se retrouvait sous le même toit, le juif devenait impur. Le processus de kachirisation, si vous voulez, de cette impureté, c'était 7 jours de pureté, et le 8e jour, on pouvait retourner à l'Avoda. Donc, étant donné que, qu'est-ce qu'ont fait les Grecs ? Ils nous ont empêché l'étude de la Torah, ils nous ont empêché la Brite Mila, Rosh Chodesh, ils nous ont empêché toute l'étude de la Torah. Et on était obligés d'attendre la Paraduma des 7 jours de pureté pour nous débarrasser de cette clipa, comme je vous l'expliquais tout à fait, de Chanukah, il est relié essentiellement au nom des clipotes, c'est-à-dire des écorces qui nous ont aveuglés et nous ont menés à l'assimilation. Et aussi, Car pour le processus de fabrication de l'huile, ceux qui la fabriquaient devaient être purs. Et comme on était tous impurtes, mais maîtres, parce que les Grecs nous ont empêché de pratiquer notre Torah, donc on était obligés de vivre 8 jours de miracle, et pas 9, 7 jours de pureté, plus le 8e jour où on a dû fabriquer cette huile, et donc importer de l'huile pure, depuis sa fabrication jusqu'à sa fin. Deuxième explication, Dans les douze tribus, dans le Galilé et Lyon, c'est-à-dire dans le nord d'Israël, La tribu de Hacher était emprunt d'une bracha très spéciale, puisque son territoire, dans le nord d'Israël, produisait le plus de belles qualités d'huile, Et donc pour aller chercher cette huile jusqu'au Galil, dans le nord, on ne sait pas comment aujourd'hui on a des voitures, à l'époque c'était des chevaux, des charrettes, Pour aller de Jérusalem jusqu'au Galilé et Lyon, il fallait 4 jours, et pour revenir, il fallait 4 jours, donc de façon naturelle, 4 et 4, 8, donc Akadosh Baku a dû maintenir un miracle, le temps d'aller chercher de l'huile pour une fiole, qui a dû brûler, pour ne pas que ça s'arrête, et dire une chose aux enfants d'Israël, le désespoir n'existe pas, même quand tout paraît, au niveau calcul et mathématique, Nigmar, c'est fini, Akadosh Baku, avec peu de quantité, faire brûler beaucoup de qualité, donc deuxième explication, le temps d'aller chercher 4 jours, le temps de revenir au Parham 4 jours, c'est où ? Gimel, troisième explication, enfin quatrième explication, Abim Gazroa, l'Israël, shero yimoulu bene'em, brit mila, et kamed, et yom hachmini, qu'est-ce qu'avaient ordonné les yévanis, les marchemans et les zikram, l'interdiction de faire la brit mila, et celui qui faisait la brit mila, vous n'avez pas à me croire, qu'est-ce que faisaient les grecs ? Ils tuaient la mère, em imbena, botoyon, celui qui a un mal, celui qui faisait la brit mila, les grecs tuaient l'enfant, sur le ventre de la mère, ensemble, on dirait un petit peu l'arzariout, avec la grande philosophie à deux balles, et personne ne faisait rien ? quand tu te retrouvais avec des mecs qui étaient comme ça, et que le peuple d'Israël a toujours été comparé à des moutons, mais à un moment, les moutons se sont transformés un petit peu, ils ont commencé à lever la tête, ils ont commencé à retrouver la fierté d'être juif, et de comprendre que Dieu était avec nous, et puis ils se sont levés, se sont battus, et on leur a mis une grosse tannée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dès qu'il y a eu le miracle, qu'on a gagné la guerre, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, ils ont pris tous les enfants, ils leur ont fait la brit mila le jour même. Et pendant cette période, c'est toujours pareil, pendant les périodes les plus difficiles, ils sont nés, au même moment de Hanoukka, des centaines de dizaines d'enfants, partout, partout, partout. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Matatia Cohen Gadol ? Il a expliqué, il a dit maintenant, que Baruch Hashem, on peut nettoyer le bête amic d'Ash, de leur psalim, de tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur, de toute l'impureté, il va falloir que tout le peuple d'Israël soit pur. Mais les enfants qui venaient de naître ce jour-là, quand est-ce qu'on fait la brit mila ? Le huitième jour. Donc, ils ont attendu que le huitième jour, tous les enfants d'Israël, qui venaient de naître, passent la brit mila, pour que tous les peuples d'Israël, hommes, femmes, enfants, tous autant qu'on était, soyons dignes d'allumer la menorah pour en faire une fête nationale pour toutes les générations. Après, on a dû attendre la brit mila de tous les enfants qui n'avaient pas été circoncis et calvachomer de tous ceux qui venaient de naître à la période de Hanoukka. Parce que vous savez que c'est... Hanoukka, c'est la fête des enfants, c'est la fête où les Nechamot se renouvellent dans le monde du matériel. C'est un très long sujet à expliquer. Il faut savoir que nous sommes dans la fête de la machine à laver de la Nechamot. C'est-à-dire que si on ne fait pas un din, un din nefesh avec nous-mêmes, pendant cette période, on a presque raté Hanoukka. On a fait une cérémonie religieuse, j'allais mettre mes petites bougies. C'est vraiment une période de remise en question. Où est-ce qu'on est notre Nechama face à notre ticoune sur Terre ? Où est-ce qu'on est ma Nechama vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de mon couple, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma conscience ? C'est-à-dire ? Dernière explication, parce qu'elle est revenue maintenant, Hanoukka à Mishkan, à l'idée de Moshe Rabbeinu, Bamidbar. Et on sait que Moshe Rabbeinu, à la Vashalom, quand il a fait l'inauguration du Mishkan, quand il a créé le Beit Hamikdash dans le désert, si vous préférez, combien de temps a duré l'inauguration, vous vous rappelez ? Combien de temps a duré l'inauguration de Moshe Rabbeinu pour le Mishkan ? Huit jours. Huit jours, pas chout, mais haute. Les Ema Shikatou. Étant donné que Moshe Rabbeinu a la Vashalom, pour créer la pureté du Beit Hamikdash quand on était dans le désert pendant les quarante ans, l'inauguration à propos de quand ? Aleph Bé, Nissan. Vous vous rappelez ? Il a fait la Kavata Nessim. Combien de temps ça a duré ? Huit jours. Alors il dit, mais tant qu'eux, ils l'auront déjà infuré, il fallait renouveler, comme Moshe Rabbeinu, la Kavanade, Moshe Rabbeinu, qui a pris huit jours pour le faire. A Kadosh Balochou, il a dit, non, 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 non. Pendant huit jours, vous remettez tout en place. Vous n'occupez pas de la Ménorah, Elbrira. Vous me rendez tout pur. Keilu, c'est un renouvellement sur les intentions de Moshe qui a pris huit jours pour le faire. Ainsi, vous-même, vous prendrez huit jours pour le faire. même s'il y a beaucoup de soldats dans cela. Et donc, on reviendra sur les pas de Moshe Rabbeinu, qui, si lui a mis huit jours pour créer, Bezrat Hashem, la pureté de tous les kilim du Bet Amikdash est nettoyé dans le désert qui était rempli de démons, de l'iline, ruchote, toutes les choses négatives. Il a quand même réussi à créer la pureté à l'intérieur de tout cela. Eh bien, les enfants d'Israël sont revenus sur les pas de Moshe Rabbeinu. Si lui a mis huit jours, le Créateur du Monde nous a aussi demandé de prendre les huit jours, même si, encore une fois, je le rappelle, les huit jours sont beaucoup plus profonds qu'une notion de jour à passer. tu m'as posé un enfant, monsieur, un enfant. Un enfant t'a posé la question, ok. Pourquoi Mashiach n'est pas arrivé à ce moment-là ? Quand ? Ils ont gagné, ils ont... Très bonne question. Pourquoi est-ce que Mashiach ne s'est pas dévoilé à ce moment-là puisque tout le monde vraiment chantait et tout le monde était en joie, il ne manquait plus rien. Ça vient justement du fait que les Hachmonaïm eux-mêmes qui ont sauvé le peuple ont été décimés par Dieu parce qu'ils ont pris la malhoute. Ils ont occupé la place du Mélach à Mashiach. Mashiach ne vient que de la tribu d'Yéhouda. Eux sont des Kohanim. Et comme ils ont occupé le poste, Dieu leur a dit vous venez de boucher le... comment dire... Dans le bien sort le mal, du mal sort le bien malheureusement. Dans ce grand miracle qui s'est passé que les Kohanim ont maintenu la malhoute chez eux qui n'ont pas voulu la redonner à la tribu d'Yéhouda ce qui fait que quand la place est prise on attend qu'elle se libère. Et donc le temps qu'elle se libère soit à peu près 100 ans plus tard le peuple d'Israël avait un peu rechuté au niveau spirituel pas beaucoup mais pas suffisamment en tout cas élevé pour mériter la Géoula. Baruch Adonai Il peut y avoir la Géoula dans les jours ? Oui, même avant Chaque jour on peut attendre la Géoula. Amen. Amen.